Bonjour et bienvenue à cette dernière capsule en géographie de deuxième secondaire sur le thème le territoire industriel. Aujourd'hui, nous définirons ensemble le problème qui est occasionné par le phénomène de la mondialisation. Nous aborderons aussi les principaux problèmes et menaces qui se retrouvent dans ce type de territoire. Et nous conclurons cette présentation en élaborant quelques pistes de solutions possibles. Comme nous avons pu le voir dans les capsules précédentes, la rentabilité est essentielle pour la viabilité des entreprises, mais aussi pour leur santé financière. Pour qu'une entreprise demeure rentable, elle doit être constamment à la recherche des meilleurs coûts de production possibles. Et ça, ça lui assure de rester concurrentiel par rapport aux autres entreprises. C'est-à-dire, elle doit rechercher les coûts de production les plus bas et ça, ça lui permet d'optimiser, de maximiser les profits, c'est-à-dire les rentrées d'argent. Depuis quelques années, de grandes chaînes ferment. Elles ne réussissent pas à se renouveler ou à trouver un nouveau modèle d'affaires compétitif qui est adapté au marché, qui se retourne évidemment vers Internet. Vous avez peut-être déjà connu, entre autres, la compagnie Sears, ou même plus récemment, l'Abbé Dutson, qui a des difficultés financières et qui fonctionne sur un modèle similaire aux autres grandes surfaces qui sont en danger. Autre exemple plus récent, la compagnie Forever 21. En effet, la compagnie Forever 21, dont le siège social est en Californie, a fermé toutes ses boutiques au Canada dans la dernière année. L'entreprise valait pourtant 2,6 milliards en 2011. Donc, si elle n'existe plus au Canada, elle n'est pas totalement disparue. Plusieurs entreprises parlent de restructuration et réorientent les marchés. La compagnie a fermé au total 350 magasins dans le monde, dont en Europe et en Asie. Certains commerces peuvent fermer quand ils sont déficiteurs, d'autres lorsque les profits ne répondent pas aux besoins et aux attentes des actionnaires. La concurrence est très forte entre les entreprises. Lorsque certaines délocalisent leurs activités pour baisser les coûts de production, elles entraînent les autres entreprises dans cette compétition aux prix les plus bas. Inutile de rappeler que la délocalisation amène des changements géographiques face à certaines étapes de la production, et tout ça dans le but de diminuer les coûts. Cela se fait la majorité du temps au sein de pays moins développés ou en développement, là où les salaires à verser aux travailleurs sont les plus faibles. Plus près de nous, depuis les années 90, les usines du quartier industriel de la rue Chabanel à Montréal ont complètement changé de vocation. On y a retiré les machines à coût des locaux pour les transformer en centres de distribution. Évidemment, la majorité des vêtements qui se trouvent dans ces entrepôts de distribution viennent d'Asie. Et le nombre de créateurs québécois pour lesquels la production était entièrement faite au Québec, lui, a chuté considérablement. Quelles raisons poussent les entreprises à vouloir délocaliser? Tout d'abord, la main-d'oeuvre est moins coûteuse dans les pays d'accueil que dans celui d'origine. Alors que le salaire minimum augmentera à 13,10 $ au Québec le 1er mai prochain, il peut être de 4 ou 5 $ par jour pour 8 heures de travail au sein de pays atelier. On rapporte même que le salaire horaire d'un ouvrier du textile au Cambodge serait de 33 cents de l'heure, alors qu'il serait fixé environ 55 cents en Chine. De plus, les lois et les règlements, surtout pour les normes environnementales, sont moins sévères dans le pays d'accueil. Mais le fait de pouvoir polluer sans avoir de règlements plutôt sévères à suivre ou même des infrastructures additionnelles pour faire respecter l'environnement, pousse les entreprises à enfreindre tous les codes environnementaux à l'étranger. Comme ce n'est pas dans leur pays, il y a moins de morale derrière le fait de pouvoir exploiter de façon négative l'environnement. En économie, on parle d'une multinationale lorsque l'entreprise qui pratique ses activités économiques réalise ce commerce dans plusieurs pays. Donc ça, ça peut être sur plusieurs continents ou même au sein de plusieurs pays d'un même continent. Une chose qui est certaine, ce qui demeure dans le pays d'origine, ce sont les sièges sociaux. C'est là qu'on retrouve les pays et c'est là souvent que se prennent les grandes décisions qui concernent la compagnie. Dans le palmarès des plus grandes multinationales, on retrouve ce qu'on appelle le GAFA. Le GAFA, ce sont les entreprises les plus puissantes du monde de l'Internet. Et en ce moment, ces entreprises-là souvent sont plus puissantes financièrement que beaucoup d'États. La délocalisation a un impact sur l'économie des pays riches. Cela entraîne souvent des pertes d'emploi qui provoquent l'augmentation du chômage. Le gouvernement de son côté, lui, offre des prestations de chômage aux travailleurs en recherche d'emploi pour couvrir les besoins de base. Évidemment, les besoins ou plutôt les emplois liés au secteur manufacturier se trouvent surtout dans le domaine secondaire. D'ailleurs, vous observerez la courbe à l'écran qui démontre qu'en 2008, c'était la dernière grande récession qui avait fait exploser le nombre de chômeurs autant aux États-Unis qu'au Canada qu'en Europe. Le gouvernement, lui, perd de précieux alliés avec les entreprises qui s'installent au sein de pays moins développés. Donc tout d'abord avec les pertes d'emploi, mais aussi par le fait que cela se calcule par la baisse de revenus au sein du gouvernement. Le gouvernement pourra prélever moins de taxes et moins d'impôts. Donc le système ne peut plus prélever cela des entreprises. Enfin, une conséquence liée à tout ce scénario est la diminution généralisée des activités économiques. Les gens en perte d'emploi seront moins portés à dépenser, ce qui provoquera un ralentissement de l'économie. Comme l'avons vu précédemment, le rôle du gouvernement peut être d'intervenir dans de telles situations pour relancer l'économie. La délocalisation a principalement comme effet d'augmenter les profits des entreprises, mais malheureusement, elle ne favorise jamais l'augmentation des emplois dans les pays qui accueillent les sièges sociaux. Évidemment, il y a des conséquences vraiment flagrantes par rapport aux pays ateliers. Bien qu'ils réussissent à développer leur économie et à entrer un peu dans une forme de révolution industrielle moderne, leur environnement se voit totalement détruit, évidemment, par la faible quantité de lois. Et d'ailleurs, la plupart des gouvernements de ces pays-là se voient d'un très bon oeil de voir des grandes entreprises s'installer chez elles pour la création d'emplois, mais malheureusement, ne font pas plus de lois environnementales pour avantager les conditions de santé des travailleurs. D'ailleurs aussi, il n'y a aucune amélioration des droits de travail dans les pays ateliers, et on remarque entre autres un faible taux de syndicalisation. Il y a deux grands enjeux qui se démarquent dans le contexte des territoires industriels. Le premier, nous l'avons abordé abondamment, c'est de pouvoir conserver notre place dans une économie mondialisée. Nous avons vu lors de la capsule que la majorité des multinationales et des entreprises tendent à tourner la production vers des pays ateliers, qui sont généralement des pays moins développés. Nous avons vu que cela avait comme conséquence de diminuer les coûts de production et d'augmenter la rentabilité des entreprises. C'est dans ce contexte-là qu'on doit conserver des emplois au Québec en étant compétitif et en pouvant augmenter ces profits-là à travers l'échelle planétaire. Le deuxième enjeu est certainement d'actualité et certainement d'une grande importance, c'est de continuer à pouvoir produire et développer l'économie tout en mettant en place des lois environnementales. Peu importe, chaque acteur est responsable de prendre sa place dans ce contexte économique mondial. Il existe tout de même quelques solutions possibles pour contrer les effets pervers de la mondialisation et de la délocalisation. Tout d'abord, au Québec, on parle souvent de l'importance de notre expertise et de notre qualification, c'est-à-dire aussi tout par l'éducation, beaucoup de choses passent par là. Il est important de développer des compétences et la technologie pour concurrencer les autres entreprises étrangères. À titre d'exemple, au Québec, on tire notre épingle du jeu dans le domaine de l'aéronautique et on retrouve plusieurs grandes entreprises qui sont situées non seulement à Montréal, mais en banlieue, créant ici des emplois bien rémunérés pour les gens qui y travaillent. Deuxième solution, le gouvernement aussi peut subventionner et faire des programmes financiers pour appuyer les petites et moyennes entreprises. Peu importe les domaines dans lesquels elles proviennent, ces petites et moyennes entreprises-là embauchent de 50 à 100 à 200 travailleurs dans les régions du Québec. Et ça, ça permet de conserver de bons emplois au Québec et d'éviter la délocalisation. Le gouvernement peut aussi réglementer et taxer les produits importés. Et ça, on appelle ça le protectionnisme. Donc, cette forme de protectionnisme-là va encourager l'achat local, donc de produits faits d'ici. De cette façon-là, le gouvernement s'assure que le marché, c'est que les consommateurs consomment des produits fabriqués chez nous. Autre chose, dans les dernières années, on a assisté à la montée en flèche de la bourse du carbone. Et ça, c'est une bonne façon que les gouvernements ont trouvé pour amener les entreprises à changer leur comportement en termes de pollution. Dernière chose, moyen, concret que vous pouvez appliquer dans votre quotidien, eh bien, c'est de faire l'achat de produits locaux, des produits d'ici. Donc, vous connaissez peut-être votre maraîcher qui est près de chez vous, eh bien, pourquoi pas l'encourager plutôt que d'acheter des produits qui sont importés des États-Unis ou du Mexique. Dernière solution, favoriser le commerce éthique par le biais de produits équitables. Donc, ces produits-là sont faits dans des conditions de travail plus acceptables que ce qu'on a pu apercevoir quand nous avons analysé les conditions de travail des pays ateliers. Donc, c'est ce qui conclut cette dernière capsule. Donc, j'espère que vous avez appris davantage sur le phénomène, ou plutôt sur le territoire industriel. Et je vous invite maintenant à aller participer aux différentes activités et à construire votre carte.